Salut tout le monde c'est Darkman62 et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une map solo que j'ai fait hors caméra pendant mes temps libres. Alors d'abord je voudrais vous dire que je suis désolé de ne pas avoir fait des vidéos depuis un petit moment mais en ce moment je n'ai pas trop le temps avec la reprise des cours et voilà donc là comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit bâtiment sympa qui servira de magasin sûrement pour vendre des armes et tout car je sais pas si vous l'avez vu mais là-bas il y a un château j'ai essayé de faire une sorte de petite ville médiévale voilà alors là ce que j'ai fait donc là c'est comme je vous l'ai dit le petit magasin qu'il y aura là ce sont des maisons de villageois que je n'ai pas encore aménagé car je vais faire ça plus tard j'arrive pas à voler on va faire le tour pas grave ah si c'est bon alors là c'est le château le contour avec le pont qui n'est pas vraiment un pont mais c'est pas grave alors à droite vous avez le marché que j'ai fait bon j'ai tout fait en fait donc voilà le marché avec les coffres j'avais essayé de mettre des penji mais ils ont tous sauté par au dessus donc tant pis c'est pas grave je vous dirai aussi que dans l'enceinte du château il y a des trucs qui servent absolument rien à rien pardon comme ce pont mais c'est pas grave c'était pour dire de remplir la place de remplir aussi de remplir la place ici ce sont mes penji mais villageois ici c'est un arbre que j'ai planté pour dire de faire assez bas style alors là ce sont d'autres maisons de villageois alors on peut rentrer dedans ils ont deux coffres bibliothèque qu'un lit des tables un four une table de crafting alors bah c'est à peu près le même pour toutes les maisons on va vous montrer une autre en fait je sais pas si je l'ai déjà dit mais je fais cette vidéo car ça fait un petit moment que je n'ai pas fait donc pour me rattraper je vous montre un peu ce que je fais en mode solo hors caméra et pendant mon temps libre mais si vous voulez que je continue ce petit monde en votre compagnie je vais dire en filmant ou mettez moi un commentaire et puis bah ça me dérangera vraiment pas de le faire car ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et puis ça me donnera une nouvelle idée de vidéo alors là ici c'est juste un petit parc on va dire un petit parc voici donc pour se relaxer voilà je vous ai dit si j'ai pris ça c'est vraiment si j'ai fait ça c'est vraiment pour occuper la place donc vous pouvez critiquer mais voilà quoi je vous aurais prévenu alors des sortes de petites fontaines voilà je vais vous faire montrer l'intérieur d'une tour alors oui les tours sont pas carrés ni ronds ils sont creuses mais bon c'est pas grave c'est le premier un des premiers châteaux que je fais donc voilà alors avec les tours voilà donc on va aller sur le pont le pont peut-être il sert à rien mais je trouve que je vais assez bien fait en fait je vois et parce que le truc moche que vous pouvez voir en dessous bah attendez je vais vous le faire montrer fait ça ramène au cachot comme vous pouvez le voir en bas avec le bug de chenques mais je vais vous faire montrer quand même alors qu'un chou interdit alors là on va descendre assez profond je dois dire et bah pour des premiers cachots que je fais je suis assez content de moi fier de moi fier de moi là ce sont les je sais plus comment on dit les deux personnes qui sont au guichet qui nous laisse rentrer alors voilà on va arriver dans les cachots voilà le bug est parti alors déjà les premières prisons voilà alors là dedans marco polo vol au marché 3 à 7 ans d'emprisonnement ici c'est père françois sorcellerie perpétuité et il ya plein de petits trucs comme ça que je vais devoir terminer car je n'ai pas mis les tableaux partout on va enlever ce bug de chenques pardon il ya des prisons si que je n'ai pas rempli ou que je sais plus si j'ai tapé les pnj donc comme là ce sont alors mercenaires complot contre le roi peine de mort voilà c'était juste pour vous dire je peux pas tout vous lire sinon ça va être un peu long donc je vous fais vraiment mon très vite fait vite fait car il ya la limite de temps à ne pas dépasser sur youtube voilà et je verrai plus tard si j'allonge les cellules ou ici j'ai fait une assez grande cellule car ils sont beaucoup je sais plus ce que je voulais mettre le bon sens alors par ici vous avez encore des cellules et celle là on peut monter par ici en haut en fait disons que c'est là où je vais tuer les les personnes qu'est-ce qu'il fait là lui pas normal je disais donc c'est là que je vais tuer mes pnj enfin mes brigands à de bouger voilà tant pis on va mettre une brique cassée et si vous me demandez pourquoi j'ai mis autant de moisissures bah en fait je trouvais que ça faisait assez bien dans le décor et le contexte des cachots alors si vous avez compris bah je fais une démonstration c'est au plus vite en fait le principe c'est que il ya six captus et voilà il ne peut pas s'échapper le pnj fonce dedans et meurt dans d'atroces souffrances avec les captus donc il devrait pas tarder là j'avoue qu'il met un peu de temps mais voilà donc là comme vous pouvez le voir il a il est mort alors ici tout simplement faut d'abord ouvrir la barrière derrière lui je sais c'est pas non plus des super concepts mais bon on ferme la barrière on ouvre celle ci on rentre et on attend car normalement il devrait arrêter de bouger et à ce moment là on devra le taper pour qu'il va dans dans la voilà 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 et à partir de là il meurt voilà tout simplement donc je vais remettre un pnj bon un pnj là et alors heureusement il peut pas se sauver ici c'est un système en fait le pnj quand on le met à cet emplacement là il fonce dans le trou et il est bloqué et nous ce qu'il nous reste à faire c'est tout simplement d'activer ce petit levier alors tac euh oui petit bouton donc euh big fail j'ai oublié de mettre du sable on va le refaire et je vais vous montrer avec du sable ce que ça donne alors tac c'est bon ça devrait aller ouais ça devrait aller alors cette fois il n'y aura pas de feuilles alors go voilà ce que ça donne enfin normalement ils doivent tous ils doivent tous tomber dans le trou mais avec euh le le pnj voilà il bloque enfin il s'enlève donc pas grave on va rajouter du sable et on va le faire mourir quand même pour pas qu'il se réchauffe et voilà donc euh c'était un big fail mais bon au moins ça m'a permis de voir que je dois améliorer améliorer ce ce machin bon je reviendrai le faire hors caméra donc vous avez compris le système il doit mourir euh étouffé normalement donc on va se dépêcher d'aller à l'extérieur pour vous faire montrer sinon je ferai dans un épisode prochain dans les prochains épisodes pardon alors mais autant dire que je suis assez fier de mes cachots quand même pour euh les premiers que je fasse euh que je fais je les trouve assez cool voilà encore un fail hop voilà alors euh voilà mon château ce que ça donne dans la nuit je suis pas pour vous mais je trouve que ça fait assez beau là bas c'est les maisons que j'étais en train de construire tout à l'heure et je vous ai pas fait montrer l'intérieur du château euh faites pas attention à ces murs en bas c'est pour pas que les pensiers rentrent avec les portes en bois alors tac euh désolé là il y a un big lag je sais pas ce que j'ai avec le mot big lag mais c'est pas grave alors euh logiquement quand vous rentrez dans mon château vous devriez voir euh ça je sais certains diront que ce n'est pas euh tellement esthétique mais je sais pas ça me plait bien donc euh voilà de cet endroit vous pouvez aller autour euh où il y a les munitions euh d'arc et tout pour les mobs toujours dans un contexte médiéval après en bas c'est euh chambre du seigneur d'Arkane c'est moi euh donc voilà la chambre euh très petite basique c'était juste euh pour dire de combler l'espace après il y a le même de l'autre côté je suppose ouais il y a le même alors l'or descend là-dedans pour y accéder là-dedans pardon excusez-moi là-dedans pour y accéder j'ai fait un petit passage secret donc euh on appuie sur le bouton ça active euh des pistons euh collants et ça tire la pierre donc euh je vais y aller vous faire montrer voilà donc le système hein t'appuies on appuie sur le bouton la la restonne s'éteint et après euh bah ça active les pistons quoi je vais peut-être pas vous apprendre parce que je suis vraiment nul en redstone donc euh je vais vous laisser regarder tout seul alors voilà en fait ça permet juste d'aller là quoi un petit point sympa et pour repartir bah toujours le même système mais à l'envers alors hop et on sort voilà tout simplement bon je crois que ça va être la fin de la vidéo donc euh on va se laisser là pourquoi j'ai un skin de penji moi c'est pas grave donc euh on va se laisser là et euh on se dit à la prochaine pour euh pour euh une nouvelle aventure d'ailleurs je ferai sûrement une euh deuxième euh vidéo sur euh ce monde car je n'ai pas fini du tout vous faire montrer donc euh abonnez-vous laissez des commentaires et likez allez ciao à plus c'est parti c'est parti